S'il y a une compo qui dégoûte tout le monde actuellement, c'est Syndra. Je vous disais que c'était pas forcément la meilleure compo re-roll du patch. Aujourd'hui, je vais vous présenter Spencer, c'est l'un des meilleurs joueurs de la compo Zoé. On va voir comment il fait pour gagner ses lobbies avec. On se retrouve du coup sur la VOD de Spencer, qui est actuellement rank 1. C'est le premier à avoir atteint le GM, si je dis pas de bêtises, et surtout le challenger sur ce set. Donc il est vraiment depuis 3-4 jours sur une run de fou. Du coup, je suis avec Clemou Lagra. Bonjour à toi, Clemou. Bonjour, la OPSA family. Bonjour à tous. Pour se présenter rapidement, si tu veux bien le faire. Alors, moi, c'est Clemou, j'ai fait les Worlds, je n'ai notamment vice-champion d'Europe. Pas mal, sur le dernier set. J'ai été un beau joueur préféré, le joueur préféré de beau joueur préféré, on m'appelle. Et voilà, c'est comme ça. Voilà, donc Clemou, excellent joueur qui va nous aider un peu à review cette game, parce que c'est un grand connaisseur de Zoé, en tout cas en ce début de set. Il a pas mal joué. On est sur la map Gold Opener, ce qui veut dire qu'il a commencé la game avec 7 gold en plus. On n'a pas vu le tout premier round, mais il a déjà eu une box avec ces 3 de cos qu'on voit ici, donc Shyvana, Galio et Nila. Et ça va lui permettre d'avoir plus de possibilités au niveau de son holding, donc de la façon où il garde ses unités sur le banc ou pas. En l'occurrence, il va pouvoir faire potentiellement 10 gold ici. On va voir ce qu'il fait avec ça. Comme on l'a dit dans la vidéo d'avant, Ash et Jay, c'est des bons openers pour aller vers soit Portal, soit Eldritch. C'est vraiment des openers puissants. Et d'ailleurs, on va directement avoir une Zoé qui va aussi un peu nous rapprocher de Portal ici. On a aussi une perle Nila, donc vraiment, on a ces deux openers-là qui commencent à se dessiner. Et on a aussi une Shyvana pour pouvoir rentrer Shapeshifter. Donc concrètement, là, on a un openers qui est vraiment jouable. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un early game qui devrait être fonctionnel. Et on a pu faire 10 gold très rapidement dans la game, donc on prend un gros avantage d'économie. Ça, quand vous faites 10 gold à ce stade de la game, c'est énormément de valeur. C'est beaucoup plus de valeur que de le faire dans 4 ou 5 rounds. Au niveau du choix d'augmente, qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Qu'est-ce que tu penses des 3 augmentes, toi, un sentiment ? Parce que moi, j'ai regardé un petit peu la game, et toi, Clément, t'as pas vu du tout ce qu'il y a. Alors, là, il call casse. Clairement, dans sa tête, il veut jouer Kassadin. Ouais. Pas non plus les meilleurs ités pour Kassadin, mais ça va, c'est correct. C'est un petit Dandashler, petit Archon, quelque chose. Sinon, Double Down, à part si t'open, c'est un peu gaze. Je veux juste rappeler, vite fait, mais en gros, presse d'attaque, celle du milieu, c'est vraiment pour jouer Kassadin. Du coup, comme tu dis, Double Down à droite, ça va en gros snowball votre économie post-strike, génère beaucoup plus de gold. Il faut soit faire une énorme winstreak, soit full open, donc c'est-à-dire vraiment vendre tout son board en early game, en perdant tous ses rendes. En 95% des cas, tu la prends pour full open. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire... Ah bah, t'apportes pas de puissance à ton board, tu vois, pas forcément winstreak, à moins d'avoir le board. Tu prends du retard en puissance de board, donc du coup, on a souvent envie de vendre tout le board et de faire un maximum d'économies avec celle-là. En tout cas, sur le début du game, donc tout le stage 2. Ensuite, on a Pumping Up à gauche. Qu'est-ce que tu penses de cette option ? Pumping Up, c'est une... Pense-moi, c'est ce que je prendrais. Ouais, c'est assez simple, on va dire que c'est plus flexible. Parce que c'est une augmente qui te permet de tout jouer. Là, il a dit Kass, mais il s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de Kassadin dans la game. C'est du ouais, on va éviter. Pour ceux qui n'ont pas vu, en haut, on va peut-être le revoir, mais dans le chat, en gros, il y avait des gens qui écrivaient Kassadin. Ça veut dire qu'ils étaient plusieurs à vouloir jouer dessus. C'est jamais ce qu'on veut, surtout pour des deux costs. Alors, comme je l'ai dit dans le titre de ma vidéo, je parle de Zoé comme la meilleure hero dans le sens où, en fait, Syndra, c'est sans doute beaucoup plus fort en puissance de base. L'idée, c'est par contre que Syndra est tellement joué dans les lobbies, vous allez avoir énormément de Syndra dans vos games. Et donc, du coup, dans tous les cas, la passe à niveau 3, ça paraît pratiquement impossible. Et là où Zoé, c'est beaucoup moins le cas, il y en a beaucoup plus dans la poule. Donc, techniquement, vous pouvez en avoir, même si vous êtes conteste. Et en plus de ça, c'est plus facile à hit et on la touche plus vite. Donc, du coup, c'est vraiment un re-roll qui a beaucoup plus cette identité de re-roll que Syndra actuellement. Je pense que c'est un très bon match-up contre Kassadin aussi. Donc, comme tu l'as dit, on a roll, c'est deux augmente et on va plutôt aller vers Pumping Up ici. Et on va voir si on prend ce charme directement, on le prend directement. Et là, vous voyez, l'opener se dessine un peu plus vers la compo qu'on va jouer. Donc, je n'ai pas encore parlé de la compo, mais vous allez voir quand elle est mise en place. De toute façon, elle se met en place assez vite. C'est une compo one-cost-re-roll, donc on les re-roll que des unités qui coûtent 1. Donc, c'est très tôt dans la game qu'il va se retrouver avec plus ou moins la compo finale. On va avoir Poppy et Lilia en front-line ici avec une Zoé back-line. Ça fait Witchcraft et Bastion. Bastion, concrètement, c'est juste des résistances. Et Witchcraft, ça va lui permettre d'appliquer des petits debuffs plus ou moins puissants en fonction du nombre de Witchcraft que vous avez, on va dire. Et donc là, il va perdre son premier round, il va faire 20 gold. Donc, on a un début d'économie qui est vraiment sympa, qui est une bonne direction vers Zoé. Tu en penses quoi de cet opener pour l'instant ? Chose intéressante à noter. On voit qu'il a un exemplaire seulement de chaque unité. Zéro tir, un augment génériquement bien, mais qui n'est pas non plus ultra-orienté pour jouer Zoé. Il n'hésite pas à commit Zoé. Comme ça, directement. Alors, commit, on le rappelle, commit, ça veut dire qu'en gros, il dit que c'est la compo qu'il va jouer. Quand on commit sur une compo, ça veut dire qu'on dit c'est ça que je vais jouer et c'est plus autre chose à partir de maintenant. Bon, il peut encore pivot, bien sûr, il peut encore passer sur autre chose. Mais, il a une grosse direction Zoé en tout cas. Ici, d'ailleurs, vous voyez ce qu'il fait, là, il va rentrer deux unités un peu random. Il observe un petit peu les joueurs qu'il pouvait affronter. Et en fait, il voit que potentiellement, il peut battre un des mecs tout en bas du classement qui joue peut-être un board encore plus faible que lui. Et ici, on veut vraiment maximiser la loose trick parce que l'idée avec les compos one cost, c'est potentiellement d'être très faible en stage 2, de faire un maximum d'économies, quitte à vendre des unités de son board, tout en gardant bien sûr les unités de la compo finale, pour loose trick tout le stage 2. L'idée, c'est qu'on veut un maximum d'économies pour pouvoir toucher très vite cette Zoé ensuite en stage 3 avec beaucoup de gold, pour pouvoir la roll très vite. L'idée, c'est d'avoir tellement de puissance de board en stage 3 et en stage 4, plus ou moins, que vous allez reprendre l'avantage d'économies et d'HP plus tard dans la game. Mais le stage 2 est moins important quand vous jouez ce genre de composition. Donc ici, je pense qu'il va faire 30 aussi, logiquement. Et là, comme tu disais tout à l'heure, il a très peu d'unit au final. Il marque Syndra maintenant dans le chat. Donc en fait, il n'est pas encore commun de Zoé, mais... Ici, qu'est-ce qu'on va récupérer ? Une sire directement. Parce qu'on veut absolument un item de Génération de Mana, je pense que c'est le plus important sur Zoé. Que ce soit Shojin ou Blue Buff, le mieux étant bien sûr Blue Buff. Mais ça vous demande deux tirs, donc à ce moment-là, ça peut être un petit peu compliqué d'avoir de l'arme quand vous n'en avez pas eu au premier PV. S'il doit faire Shojin, il fera Shojin. Qu'est-ce que tu penses d'adaptif d'ailleurs aussi en Génération de Mana sur Zoé ? Je pense que c'est moins fort, mais peut-être que ça se pète, c'est OK. Je pense que c'est horrible. C'est horrible, OK. Pour le coup, le Blue Buff est très 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 important pour deux autres items de Génération de Mana. Il y a d'ailleurs un autre truc très important que je vous spoil pas, mais il va voir plus tard dans la game. Vous allez voir, il y a un autre élément aussi dans la game qui est vraiment important pour maximiser votre game. On verra ça bien plus tard. Mais pour l'instant, du coup, il continue à perdre sous ses rentes. Mais vous voyez qu'il a réussi quand même à faire 40 gold ici. Ça, c'est en majorité grâce au fait qu'il a fait G gold au début de la game. Ça a bien snowball son économie. Ça lui permet de faire ses petits paliers tout en gardant des unités. Et en plus, il est sur la map gold opener, donc c'est beaucoup plus facile d'atteindre 40 gold ici où il y a des games où on pourrait atteindre que 30 gold. Mais ici, avec tout ce gain-là d'économie, tous ces paliers qu'il a réussi à faire, on peut faire 50 ici, ce qui est un montant de gold vraiment énorme qui permet du coup de s'assurer d'avoir une game zoé convenable pour le stage 3. Ça, on arrive en stage 3, on est sûr de toucher au moins tout niveau 2, voire niveau 3. Alors là, on peut mettre pause rapidement, on voit que Darknum en face va vraiment full open. Je ne sais pas si dans ces unités bench, il va les vendre aussi. On va voir ce qu'il fait. Il les met quand même, donc il faut l'open pas. Mais il faut faire gaffe à ces joueurs-là en face qui... Ça, c'est vraiment un truc qui se voit beaucoup plus à Oelo surtout, mais qui, quand ils sont sur 4 loose d'affilée, vont vraiment full open leur board. Donc quand vous commencez à arriver à Oelo moyen, on va dire, vous allez tomber seconde des joueurs qui font ça. Faites attention quand vous êtes en train de perdre tout le round, à pas juste laisser vos unités au hasard. Regardez comment Spencer lui positionne ses unités. Il met vraiment un bloc ici avec 2 unités range là, du coup, qui vont pas bouger et qui vont bloquer une unité mêlée ici. Et donc ça permet effectivement, au niveau des dégâts qui fait, d'avoir 3 unités sur le board qui font des dégâts au début du round au lieu de 4 et du coup de devenir encore plus faible. Là, vraiment, on veut être le plus faible possible pour maximiser la loose trick, et être sûr de perdre. Ça fonctionne, ça paye ici. Alors, du coup, on va se trouver avec beaucoup moins d'HP, ça peut faire peur. Mais vous allez voir que comme l'idée, c'est d'être très fort dans pas longtemps, c'est très cohérent. De toute façon, un truc à savoir sur TFC, c'est qu'il faut vraiment pas hésiter. Parfois, sacrifiquer ses HP en stage 2. Et à partir du moment où vous retombez sur un board qui est suffisamment stable en 3-1 ou 3-2, là ça va être 3-1 probablement, et ben c'est pas grave du tout, c'est même une bonne stratégie. Complètement. En fait, il faut juste se projeter et voir si c'est logique, si bientôt on pourrait être fort, parce que bon, faut pas non plus être faible pour toute la game. Ici, on a optimisé un petit peu le board, voyez, on a rentré une Nomsie 2 parce qu'elle était là. Ça nous permet d'avoir un board légèrement plus fort et d'être sûr de passer les Krugs, parce que peut-être qu'avec cette Zoéa, on passait pas ses Krugs, c'est quand même une unité un peu lente, sans génération de mana. Elle passait clairement fort. Et vous voyez, là, on passe pas le niveau, même si c'était gratuit. Pourquoi ? Parce qu'on veut optimiser nos rolls, rolls au maximum au niveau 4. Au niveau des chances, c'est là où vous allez avoir le plus de one cost. Maintenant, l'idée, c'est pas non plus de descendre à zéro gold. Vous allez voir comment il gère son économie, de toute façon, on va juste observer son roll down. Je vais ralentir un tout petit peu. Si vous êtes suffisamment proche de vos unités, pas non plus grave de descendre très bas. Ouais. Mais si vous êtes assez loin, soit vous restez à 50, soit vous descendez jusqu'à 30. L'idée, généralement, c'est pas de dépasser le padlier de 30, parce que sinon, ça devient très très dur de robuler son économie. Là, il a eu un charme très intéressant aussi. Il a eu un charme qui lui donnait un shop avec que des one cost. Bon, je crois que dedans, il a pas eu grand chose. Mais c'est important quand vous faites cette stratégie-là, donc que vous arrivez en stage 3 et que vous avez beaucoup de gold, de prendre un charme quand même assez rapidement. Chaque charme que vous revoyez ensuite dans votre shop, c'est un slot en moins qui pourrait être le one cost que vous cherchez. Et vous voyez ici, qu'est-ce que tu penses de ce roll down pour l'instant ? On est dans la moyenne, quoi. On a touché pas mal de ligas, quelques poppies. Pas énormément de Zoé. On est qu'à 5, entre guillemets. Là, ça va. 6. Vous voyez, du coup, ils sont à 30. Oui, ils restent à 34. 34, c'est vraiment le breakpoint, ce qui te permet de retomber à 40 les rounds d'après dans tous les cas. C'est ça. Moi, je veux juste revenir rapidement sur la théorie de ça, parce que pourquoi est-ce que 32 ou 34, c'est des bons timings ? Parce que quand vous êtes à 32, vous allez faire 5 gold de base. On fait toujours 5 gold sur un round de TFT. Vous allez rajouter les 3 gold d'intérêt. Donc, peu importe la win streak, lose streak que vous avez. Quand vous êtes à 32, vous êtes sûr de faire 40 prochains. Et comme tu dis, en étant à 34, ça permet d'avoir deux petits gold en plus qui permettent de hold des Zoé ou des Ligas qui peuvent arriver dans le shop d'après. Mais pourquoi, du coup, est-ce qu'on descend à 32 et pas 50 ici ? Ça, c'est une erreur qu'on voit pas mal à Bylo. C'est les gens qui ont trop peur quand ils jouent des a-rolls de descendre en tout 50 sur des timings comme ça. Parce qu'en fait, ça nous permet quand même d'avoir un petit 5-6 roll en plus qui sont vraiment très efficaces avec ces 55% de chance de one cost. Donc là, c'est vraiment quand vous jouez des one cost, pas des deux cost, des trois cost, mais quand vous jouez des one cost, descendre comme ça ici à 32, c'est très efficace. Tant que c'est logique, si vous êtes vraiment pas loin de vos unités, vous pouvez rester à 50. Comme ça, vous vous dites, bon, bientôt, je les touche et je reste quand même avec une économie ultra optimisée. Quand vous êtes un peu loin comme ça, que vous avez besoin d'être fort, descendre à 32, c'est la norme, on va dire, qui est au niveau de ses augmentes ici, là, c'est vraiment pas des choix ouf, je trouve, perso. Bon, à Tiny Titan, j'aime bien. Ça lui permet de... Je vois qu'il est pas en HP et qu'il est pas non plus très, très stable, là. La part en board qui est très, très strong comparée au lobby, ça lui permet de tank la fin du stage jusqu'à ce qu'il hit toutes ses unités 3 stars et peut-être quand même à un nombre d'HP qui est correct au lieu d'être à 30 HP, quoi. Recombo, bon, bien sûr, c'est pas du tout ce qu'on veut dans notre compo. Et Combat Bandage, c'est... Dans sa compo, je vois pas trop l'intérêt. C'est une augmente faibleur de Combat Bandage, ça fait pas grand-chose. Et on prend, comme tu l'as dit, Tiny, on peut faire un petit inventaire, 7 Zoé, 6 Lilia. Alors, l'idée, vous voyez, c'est ça la compo, entre guillemets, finale, c'est de rentrer Lilia, Poppy, Zoé, Harry. Donc ça, c'est votre base, très important pour avoir Scolars, avoir Bastion, donc 2 backliner, 2 frontliner, très simple comme compo quand on y pense. Et ensuite, vous voulez un maximum d'items sur Zoé. Et qu'est-ce qu'on va rentrer après, j'imagine ? Des Bastions, des Scolars ? Qu'est-ce qu'on va chercher derrière ? Généralement, t'aimes bien rentrer un Ekarim qui te donne E-Bastion et le Arcana avec Harry, selon que tu fais beaucoup de 3 stars et que l'effet Arcana d'Harry, c'est te donner de l'AP en fonction du nombre de 3 stars que t'as sur ton board. Très grosse value Ekarim. Après, généralement, ce que tu fais, c'est que tu rentres Tariq pour faire le 4 Bastions et en plus, il est Portal comme Zoé. Puis tu rentres Rise pour faire un Scolar Portal. T'as tes 3 portals. Et tu rentres un dernier Scolar qui est idéalement Milio, sinon Bard. Et ça fait que t'as une base en 4 Scolars, 4 Bastions et 3 Portals. Donc l'idée, c'est d'avancer sur, comme tu l'as dit, 4 Scolar, 4 Bastions. Ça, c'est la base. Et les unités que t'as cité permettent d'optimiser au max ce truc-là. Et là, on affronte un matchup Kassadin. J'aime bien qu'on voit ce matchup tout de suite parce que c'est encore un Kassadin 2, une Zoé 2 qui a pas beaucoup d'items, donc on va sans doute perdre, etc. Parce qu'en plus, le Kassadin a 3 items. Mais sachez que ce matchup-là, quand on scale dans la game, j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, mais que c'est un excellent bon matchup pour Zoé, parce qu'elle peut le matchup super vite. Donc ça, c'est très bien parce que c'est une compo qui peut être un peu dur à battre. Même Syndra, s'il y a un vrai gros, gros Kassadin en face, peut avoir du mal. Syndra 2, par exemple, ne battra rarement un Kassadin 3 sur des timings de mid-game. Et bien Zoé peut très facilement, assez tôt dans la game, aller détruire ce Kassadin. Ici, on va récupérer un Tariq, comme tu disais, une excellente unité de la compo. Et en plus, ça va nous permettre de faire Nashor qui est sans doute le deuxième meilleur item derrière le blue buff. Donc ça, c'est les deux items que je pense qu'on va vouloir maximum de game de Zoé, c'est blue buff Nashor. Histoire qu'elle caste un maximum parce qu'il faut rappeler rapidement ce que Zoé fait, elle va réduire les résistances magiques flat, donc par paquet de 10. À chaque fois qu'elle caste sur une unité, elle lui enlève 10 de résistance magique. Donc on veut qu'elle caste un maximum dans le round pour baisser les résistances et ne pas être bloquée sur les tanks. En fait, ce n'est pas très important que ces cas se fassent ultra mal. Ce qui est important, c'est qu'elle caste au maximum. Et là, on est fin de stage 3, donc on n'a pas non plus une game ultra high-roll où on trouve Zoé 3 instantanément au début de stage 3 parce que ça peut arriver. Là, on est encore en loose streak depuis le début de la game. On n'a pas gagné un round. Heureusement, on a cet augment de time-dighton qui lui rajoute des HP et qui lui permet de jouer un peu plus lentement sans vraiment prendre trop de risque parce qu'il est encore à 74 HP du coup. Ça nous permet de créer plus d'économies. Mais en parallèle de ça, on n'a pas encore trouvé trop nos unités. L'idéal, ce serait vraiment début stage 3 de trouver les unités niveau 3. Et là, on est en fin de stage 3, on va arriver début stage 4. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette Zoé va du coup baisser les résistances magiques d'un gros tank potentiellement qui peut vraiment poser problème. Mais imaginons, il y a un gros Wukong 3 en face, ce genre de choses. En parallèle de ça, la Harry peut permettre d'accélérer le DPS parce que c'est bien de réduire la résistance et de faire mal. La Harry permet de finir ces tanks-là parce que vraiment les tanks vont être le problème techniquement contre Zoé. On va faire une Harry 3. Vous voyez, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, c'est beaucoup plus simple. Là, vraiment, on analyse un game plan, donc un plan de jeu qui est beaucoup plus tranquille. Je pense qu'il y en a qui se disent « Oh, si je joue un re-roll, je suis sale, je ne fais pas les choses bien, etc. » Mais c'est très important de maîtriser aussi ce genre de plan de jeu, d'être apte à jouer tout. Et là, on a fait un Jewel ici, donc je pense que ce n'est pas son meilleur Last Item, mais ça reste un très bon Last Item de Zoé. Last Item, c'est juste un item qui te fasse du dégât. Idéalement, Rabadon, évidemment, parce que Jewel n'est pas un bon item. Il y a pas mal de joueurs qui ne connaissent pas autant le jeu qui sont un peu matrixés par le Jewel, mais ce n'est vraiment pas un bon item. Toujours moins bien que Rabadon, grosso modo. En fait, le Jewel, c'est un item qui est sympa pour l'économie d'items. C'est-à-dire que ça permet de se débarrasser d'un gang qu'on n'a pas grand-chose à faire avec. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on a deux gants. On pourrait faire un TG, donc on pourrait faire ces deux gants ensemble, faire une unité un peu plus puissante, par exemple cette Poppy 3 qui va bientôt arriver, mais ça fait qu'il ne pourrait pas rapidement finir son item sur la Zoé. C'est important de finir le troisième item sur un Sonton Kari. C'est ça, surtout parce qu'on joue à One Cost, donc c'est assez early game axé, même si ça reste un perso qui reste fort à travers la game. On veut être fort maintenant. C'est-à-dire que là, on reste un peu dans le mid-game. Il faut être fort maintenant. Si on essaie d'être fort en stage 5, ça n'a pas de sens. On ne peut pas attendre le rabat-don pour faire le meilleur item. Il faut finir un item ici pour accélérer la tempo, revenir dans la tempo. De toute façon, là, on arrive sur l'élément de ce que je vous parlais tout à l'heure. On va commencer rapidement par You Have My Bow à gauche. Je pense que si on n'a que ça comme ça, ce n'est pas une mauvaise augmentation. On pourrait faire un statique sur la Harry, ça lui fait un item. Elle est bientôt niveau 3. Et Zoé a déjà de la résistance magique. Donc, généralement, tu n'as pas trop envie de privilégier ce truc. Oui, tu n'as pas forcément envie d'additionner les deux. Mais bon, je pense que ça reste une bonne option si tu n'as que ça. Avenged the Fallen, c'est vraiment juste nul. Et au milieu, est-ce que tu peux nous parler de Spellblade rapidement ? Spellblade, c'est une augmente absolument broken, on peut le dire. C'est déjà de base une très bonne augmentation. En particulier sur Zoé. Oui. Sur Zoé, les gars, sachez que c'est sa meilleure augmente. J'ai regardé les stats parce que tu veux tout. Meilleur augmente. C'est en gros, à chaque fois qu'elle va cast, la Zoé, à côté, elle va faire une auto-attaque qui va faire énormément de dégâts en fonction de son AP. Et là, il y a beaucoup d'AP dans les items, dans le Arcana de la Rie comme on en parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup de ressources qui lui donnent de l'AP et même sans cette AP-là, elle cast tellement, surtout, qu'elle va faire beaucoup de dégâts. Elle cast deux auto-castes, deux auto-castes, deux auto-castes. Donc, c'est une augmente qui fait énormément de dégâts vu que c'est absolument broken et over-tuned. Bonne compte, tu vois. Et une compte qui est très, très forte. Ouais. Parce que de ne pas Zoé, très honnêtement, c'est une compo que vous allez pouvoir réguler. Je pense jouer dans beaucoup de vos games et qui va vous apporter beaucoup de top 3, voire top 2, on va dire. Mais aller chercher le top 1, ça peut être compliqué quand des mecs ont vraiment capé. Donc, ils sont allés sur des 4 cost, 5 cost, etc. Des mecs qui ont trouvé Syndra 3 parce que je vous dis, Syndra 3, c'est très dur right mais ça arrive qu'il y en a qui le fasse. C'est intéressant, il mêle à Rie ici peut-être pour qu'elle puisse cast, faire son sort sur la backline mais c'est bizarre quoi. Non, non, ça permet quand tu casses sur la frontline ce type de positionnement, d'avoir un angle qui te permet de toucher plus d'unités à la fois. Là par exemple, c'est juste ça le truc. Elle va casserois sur le time canch et elle va toucher toutes les unités sur le chemin si je n'ai pas de bêtises. Mais c'est un positionnement qui en plus permet de garder la Zoé un peu plus safe qui rajoute entre guillemets une unité en frontline qui permet de garder la Zoé. Ça permet de défendre la Zoé, bien vu. En l'occurrence, c'est pas un positionnement à faire tout le temps parce que tu la mets quand même en danger cette Harry surtout quand elle sera itemisée. Elle est niveau 3 donc tu as envie qu'elle reste en ligne. Ça peut t'aider à scam quelques fights des fois. Bon, là on le voit, ça peut vous paraître pas très impressionnant. Il est en train de se faire un peu déchirer sur certains hands mais je pense que quand il va rentrer le cas de Bastion ça va être une autre histoire parce que là le problème c'est qu'en fait ça fronte j'ai l'impression qu'elle meurt un peu trop vite. La compo n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'item frontline. C'est beaucoup plus intéressant de privilégier Harry même en n'ayant qu'un item frontline parce que le fait d'avoir des 3 stars en frontline ça donne suffisamment de front et t'as plus besoin de burst très très vite en fait la front adverse. Ouais, c'est des fights très explosifs avec Zoé tu veux que les fights ne dure pas trop longtemps tu veux quand même que les cases partent vite que tout se passe en 10-15 secondes max. Ce qui est intéressant de voir c'est qu'ici du coup un peu classiquement dans la compo il a eu il y a 3 Poppy 3 Harry 3 Zoé 3 ça lui fait 4 3 stars et comme tu le disais tout à l'heure sur Arcana ça va lui donner beaucoup d'AP 42 d'AP en plus donc c'est beaucoup 42 d'AP sur toute sa team sachant que c'est des unités 3 stars qui profitent bien de l'AP rien que ce Tam Kench ça fait un gros bump d'AP c'est pas mal Tam Kench qui est par lui-même une excellente unité stand-alone qui fonctionne très bien complètement et donc là on a cette unité stand-alone à côté de ça on a ses 4 bastions on a 7 Harry qui a aussi un petit statique donc qui va castre un peu plus vite qu'Aspell Blade qu'a peu ping-up donc en vrai elle est pas si faible que ça cette Harry même si elle a pas 3 items là on a vraiment un spike là maintenant qu'on a 4 bastions vous allez voir qu'on commence à gagner des rounds ici c'est vraiment un spike important je pense que 4 scolars c'est sympathique mais en vérité c'est le cas de Bastion on est d'accord la plus grosse synergie de la compo je pense surtout là quand il a pumping up ça veut dire que dans tous les cas il va castre très vite quoi oh on a un milieu petit milieu comme ça bon en même temps vu l'early game je trouve qu'un peu de chance ici ça fait pas de mal on va prendre une petite bramble ici on a pas d'items français sympa on prend les charmes qui viennent de toute façon on arrive en stage 5 donc à ce stade de la game vous voulez faire les petits rolls un roll sur deux vous allez avoir un charme donc vous voulez faire juste un petit roll à chaque fois pour essayer de rester fort surtout c'est une compo qui est on va dire temporally donc c'est à dire qui va vraiment être très forte dans les games mais qui va commencer à tomber milieu stage 5 on va dire et bien vous voulez rester fort ici avec des charmes si vous jouez pas les charmes mais que vous jouez juste l'économie bon bah vous allez vous faire détruire par les mecs qui jouent les charmes vous voyez c'est assez close à partir du stage 5 je conseille même si vous économisez pour monter un level toujours roll au moins une fois prendre votre charme que ça peut vraiment swing un fight ça peut faire des différences de 2 à 3 placements facilement en un seul fight ouais ouais c'est trop important il faut pas oublier le fait que ça va vous donner des stacks de Xerath et ici on joue Arcana donc est-ce qu'on passe sur Xerath si on trouve Xerath non non dans tous les cas tu restes sur Harry dans cette compo trop d'AP et maintenant qu'on est à Milio il y a de bonnes chances quand même que ce Tamkench il saute à un moment Xerath il a pas trop d'intérêt le Milio c'est par rapport au fait que tu vas rentrer 4 Scholar après c'est ça sur le Tamkench ouais c'est ça et en plus le Milio pourquoi c'est exceptionnel dans la comp puisque comme on l'a dit on privilégie assez peu les items front ça fait que parfois bah on manque de front même si c'est des 3 stars Milio ça te permet de farmer des items front on voit d'ailleurs il passe au setup 4 Scholar 4 Bastion comme j'avais dit le Milio te permet de farmer des items front et de gagner un maximum de temps là du coup est-ce qu'on commence à prioriser des items front ici dans l'idéal ou est-ce qu'on veut encore des items sur Milio Harry parce qu'Harry a déjà 3 items je crois pour moi si t'as un item génération de mana sur Milio quand même très bien ouais il a un item front de toute façon il a pas le choix t'as pas le choix ici c'était soit Chojin ou Adaptive Milio tu vois un truc qui te donne vraiment de la mana et qui te permet au Milio te cast deux fois généralement au moins soit un item front dans le Nashor c'est pas non plus une différence suffisante avec la mettre sur Rise sur Rise ouais bah bon toi il a deux Rise mais il a deux Milio ouais je comprends sur Rise ça va avoir pas mal d'impact il a un bon scaling sur l'attaque speed donc il va profiter de l'attaque speed de Nashor le Rise là au Milio va en moins en profiter il va faire moins de cast donc moins de proc de Nashor dans le fight là le but du Milio sans item c'est pour ça qu'il le met front line d'ailleurs quand t'as pas d'item le but c'est juste qu'il fasse un cast le plus rapidement possible il donne son item et puis il meurt que dans tous les cas même si vous le mettez back line il va pas faire plus d'un cast généralement et surtout s'il fait un deuxième cast bah c'est le moment où la front souvent est morte donc en fait tu vas donner des items à Rise mais ça sert pas à grand chose et là voilà le trick ce que je voulais vous donner c'est qu'il faut savoir que Milio va toujours prioriser les unités qui ont déjà des items il va prioriser les unités qui ont le plus d'items donc là quand Milio va cast il va toujours donner un item à Lilia et un item à Rise parce que les unités ont des items donc ça c'est bien de le savoir si vous avez une Sunfire comme ça ne la mettez pas n'importe où mettez la pas sur un tarif comme ça qui est niveau 1 vous avez pas envie qu'il ait l'item si vous voyez c'est un petit protecteur sur Lilia un petit jewel sur le rail c'est très sympa et là on tag un monstre voilà j'en parlais tout à l'heure il y a quand même Syndra si vous arrivez à la toucher niveau 3 bien sûr que c'est très fort alors l'idée de la vidéo c'est de vous montrer que Syndra c'est très dur à hit c'est très dur à toucher dans les lobbies où tout le monde le joue ce qui est 80% des lobbies en tout cas au elo avec Zoé vous pouvez jouer un re-roll qui est beaucoup plus accessible beaucoup plus simple et qui est très puissant aussi voilà vous voyez on tient quand même très bien sur un late game sur un stage 5 on a gagné 4 rounds sur 5 le seul round notre compère c'est la meilleure compo du patch certes on a Spellblade donc jouer cette compo sans Spellblade je pense que ça reste bien surtout si vous avez beaucoup de Zoé en fait mais si vous faites comme lui il a fait dans sa game 0 Zoé vous avez un late game pourri vous avez pas des augments de ouf et vous avez pas Spellblade bon là vous jouez le top 4 très certainement en plus on n'en parle pas assez mais Lilia et Poppy sont de très bon tank même sans item c'est des unités qui avec juste 4 bastions vont pouvoir tanker très bien pour des one cost c'est très cost efficient les unités coûtent pas très cher et pourtant elles tankent énormément tu as regardé la Lilia là elle a tanké super longtemps contre un dragon en plus il est complètement broken actuellement si vous voyez le charme dragon cliquez dessus ne vous posez pas de questions généralement ça donne un round gratuit grosso modo chaque fois que vous mettez le dragon sur votre terrain peu importe votre setup c'est toujours lui le top dégâts tellement il est broken non c'est trop fort c'est trop bête le dragon ne le mettait pas en front il a 4000 HP mais c'est vraiment un DPS il fait super mal le joueur Syndra a eu la game Syndra parfaite où tu peux non seulement hit Syndra 3 mais en plus il te mord de 3 et en plus il a un artifact extrêmement fort sans mord de 2 donc il n'y a rien à faire je pense que peu importe la compo que tu joues le mec en face là c'est il n'y a rien à faire le mec en face a eu le setup le plus strong de la méthode c'est très très rare de faire Syndra 3 dans une game en ce moment ouais c'est très dur ce qu'il peut y avoir dans les lobbies au elo que je joue il y a 4 Syndra par game en moyenne j'en ai même vu où il y en avait 6 ou 7 il y en avait 6 Syndra par game c'est abusé pour l'instant 2ème place comme on l'a dit le premier va être un peu imbattable et donc là regardez ce qu'il fait il sait en fait que le mec en face il est tellement strong que c'est fini et en fait je l'ai écouté la vidéo j'ai vu ce qu'il a dit quand il fait ça il cherche à faire Tariq 3 ou Rise 3 enfin il cherche à faire un 4 cost niveau 3 pour avoir ensuite le charme polymorphe qui lui permet de passer son 4 cost niveau 3 enfin 5 cost niveau 3 c'est genre 0% de chance que ça arrive mais d'aller chercher voilà un 4 cost niveau 3 et le transformer en 5 cost niveau 3 et là il aurait gagné dans tous les cas 640 LP Challenger magnifique parfait et là il serait 2 3 5 – Sous-titrage FR 2021